Thierry de Montbrial, premier invité d'Un oeil sur le monde ce soir, le président fondateur de l'IFRI, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. On va commencer, si vous le voulez bien, Thierry de Montbrial, par évoquer l'échange, échange indirect bien sûr, entre Donald Trump et Emmanuel Macron à propos de Taïwan. Vous avez sans doute entendu la nuit dernière l'ancien président américain qui s'est lâché, c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron a répondu sur le fond, un peu moins sur la forme. Écoutez Donald Trump dans des propos forcément un peu crus et puis Emmanuel Macron juste après. Et maintenant, on a un problème, il y a ce monde complètement fou qui explose et nous, les Etats-Unis, qui n'ont strictement rien à dire. Macron, c'est un ami à moi et là, il finit avec les Chinois, il leur lèche le cul, ok ? La France, maintenant, elle fonctionne de pair avec la Chine. La France ne soutient pas les provocations, ne soutient pas la politique fiction et considère que le statu quo, le respect et la clarté est le meilleur allié de l'autonomie stratégique européenne et de notre vision des choses. C'est pourquoi je ne participerai pas aux commentaires et n'aurai rien à dire sur les phrases de l'ancien président Trump parce qu'il participe de cette escalade qui est recherchée par certains. Alors, il y a évidemment les outrances langagières de Donald Trump, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de cette polémique provoquée par les propos du président ? Oui et non, mais si on essaie d'aller aux choses fondamentales, ce que Macron a rappelé ce soir, c'est que la France est une puissance souveraine. L'Europe n'est pas une puissance souveraine. Il n'y a pas de politique étrangère européenne à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'État fédéral en Europe. Donc Macron a rappelé ce soir que la politique étrangère, c'est celle de la France. Et ce qu'il a dit, c'est que la France était pour le statu quo en ce qui concerne la Chine et Taïwan. Dans son interview aux Echos, il dit « Nous, Européens », il parle un peu au nom de l'Europe. Non, tout ça n'est pas très adroit. Ah oui, d'accord, quand même. J'en conviens. Mais il faut d'abord rappeler tout de même que la France est pour le statu quo, mais le statu quo, c'est aussi la politique américaine. Et vous savez que les Américains ont même un concept en ce qui concerne un mot, en ce qui concerne leur stratégie vis-à-vis de Taïwan et de la Chine. L'ambiguïté stratégique. Exactement, l'ambiguïté stratégique, ce qui est quand même un mot assez merveilleux. Disons que nous aussi, à notre modeste niveau, nous avons l'ambiguïté stratégique. Alors, quelle est l'origine de cette polémique ? L'origine de cette polémique, c'est que la France, Emmanuel Macron en particulier, parce que c'est tout de même une vieille histoire, voudrait transformer l'Europe, voudrait que l'Europe ait une sorte de politique étrangère, et évidemment une politique étrangère inspirée par la France. Et donc, dans ce sens-là, nous aurions, si tout allait bien, nous aurions une puissance européenne qui serait suffisamment forte pour pouvoir exercer une influence réelle sur les États-Unis, sur la Chine, sur l'Inde et sur d'autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la question qui est derrière tout ça, c'est la fameuse autonomie stratégique. Et c'est le mélange de tout ça qui a provoqué l'incident qui nous excite beaucoup depuis hier. Donc, il a commis une erreur ? Moi, je pense que l'expression a été assez maladroite. Vous savez, le problème de la politique étrangère, c'est que chaque mot a un sens pour les spécialistes, pour les praticiens du métier, et il suffit d'un mot de travers pour provoquer des réactions extrêmement fortes. Alors, évidemment, tout cela n'est pas naïf. Il y a le fait que les Européens, en général, sont beaucoup plus atlantistes encore qu'ils n'étaient avant la guerre d'Ukraine, et donc, derrière tout ça, il y a aussi une polémique qui concerne l'Alliance atlantique elle-même. C'est ça qui se trouve caché. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis, bien évidemment, aimeraient que leurs alliés, en particulier Européens, les suivent entièrement dans leur stratégie vis-à-vis de la Chine. Le malheur, c'est que la France toute seule n'a pas beaucoup de poids pour peser dans cette affaire. – Et justement, vous dites que les mots sont interprétés parce qu'ils sont évidemment importants, les nuances sont importantes, ils sont interprétés d'une façon parfois peu différente de part et d'autre du globe. On a entendu la réaction de Donald Trump, mais du côté de la Chine, on a applaudi cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison de sembler, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire, il l'a précisé après, mais de sembler vouloir mettre à équidistance la Chine et les États-Unis ? – Alors cette question de l'équidistance est une question évidemment fondamentale. S'il y avait un conflit réel qui s'esquissait entre les États-Unis et la Chine, je n'ai d'ailleurs aucune espèce de doute que les Européens et les alliés des États-Unis seraient massivement derrière les États-Unis. On fait souvent référence au général de Gaulle et personne ne pouvait être plus autonomiste stratégique que ne l'était le général de Gaulle, mais il n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise majeure entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, de Gaulle a été immédiatement du côté américain. Non, je crois que ce n'est pas une question d'équidistance, mais nous avons aussi des intérêts économiques considérables, pas seulement les Français, mais les Allemands et beaucoup de pays européens. Et il est vrai que sur le plan économique, les Chinois ont marqué beaucoup de points. Et nous avons d'ailleurs été très imprudents peut-être ces dernières années dans les différents pays européens en facilitant un petit peu trop l'arrivée des Chinois. C'est tout ça qui pèse dans la balance. – Emmanuel Macron dit dans cette réponse cet après-midi, il dit, il ne faut pas dire « et si », il ne faut pas se mettre dans des situations un peu de politique fiction, parce que quand on fait ça, on finit par se retrouver dans une position où les choses arrivent. Est-ce que c'est vrai, ça ? – Oui et non, mais maintenant, si vous faites de la politique étrangère, vous êtes bien obligés de réfléchir à l'avenir. Par conséquent, au niveau, au moins, de ceux qui fabriquent la politique étrangère, il est même indispensable de réfléchir aux différents scénarios de l'avenir. Maintenant, c'est toujours pareil, entre ce que l'on fait dans les ministères, dans les cabinets, etc., etc., et ce qui se passe dans l'espace public, il y a une grande différence. Tous les mots que l'on prononce dans l'espace public ont un retentissement, évidemment, différent de celui dans le langage discret et pesé des diplomates. – Quel est, si vous deviez faire un éventuel pronostic sur la situation du côté de Taïwan, est-ce que vous pensez que la Chine va franchir l'échelon supérieur bientôt ? On en est là ? Ou bien ça va rester dans cette ambiguïté stratégique et dans ce statu quo ? – Alors, il y a évidemment un grand débat sur cette question, mais je pense, un, que personne n'a envie, et pas les Chinois en particulier, d'une guerre rapide, en tout cas d'une guerre, je veux dire, prochaine. Ils ne sont pas prêts pour cela encore. Et la stratégie chinoise, c'est toujours d'essayer de gagner sans faire les guerres. C'est le fameux jeu de go pour ceux des téléspectateurs qui le connaissent. Donc, ils essaieront, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour Hong Kong. Alors, la situation est très différente juridiquement, Hong Kong et Taïwan, mais vous voyez que Hong Kong, le cadre Hong Kong a été réglé en faveur finalement de la Chine, selon les termes de la Chine, alors que normalement, la situation qui prévalait devait durer jusqu'à 2047. Et nous sommes en 2023. Donc, c'est ce qu'ils vont sans doute essayer de faire pour Taïwan, dans un contexte juridique, encore une fois, très différent. Mais je crois que le jeu, au sens stratégique du terme, va être extrêmement tendu. Mais est-ce qu'il va y avoir une vraie guerre dans les toutes prochaines années ? Je ne pense pas, mais il va falloir suivre tout ça de très près. Je pense que le risque sera probablement un peu plus tard, en fonction de la capacité des Chinois à avoir résolu un certain nombre de problèmes, notamment technologiques. Prenez les fameux semi-conducteurs. Donc, il y a quand même énormément d'inconnus dans cette affaire. Les semi-conducteurs, tant on rappelle, qui sont produits massivement à Taïwan. Et c'est évidemment un enjeu très, très important de cette crise. Alors, on croit toujours que la géopolitique, c'est un peu compliqué. Voilà, qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Ça part parfois un peu dans tous les sens. Et bien, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, la géopolitique. La preuve, écoutez. Poutine ? C'est vraiment quelqu'un d'intelligent. De très intelligent. Alors, si tout le territoire de l'Ukraine est récupéré, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, vous savez, je pense que Poutine ne serait jamais allé en Ukraine si j'étais resté aux affaires. Franchement, jamais il n'aurait fait cela. Quand il a vu que je n'étais pas là, et qu'il a vu ces imbéciles, ces mecs stupides, qui ont inventé un problème avec la Russie, qui n'existait pas encore, il y allait. Un jour, vos collègues journalistes m'ont demandé quel était le plus gros problème. La Chine d'Oxie ? La Russie de Poutine ? La Corée du Nord de Kim ? J'ai répondu, aucun des trois. Le plus gros problème, il vient de chez nous, de ces radicaux, de ces malades. Parce qu'en fait, si on est intelligent, on peut parfaitement s'occuper de la Russie et de la Chine. C'est ce qui s'est passé entre Xi Jinping et moi. Xi Jinping me parlait de Taïwan ? Je lui ai dit une chose très dure, que personne ne voudrait entendre. On avait une bonne relation ? Xi, il me respectait. Je lui disais, tu ne peux pas aller à Taïwan. Je disais, non, vous ne le ferez pas. Il me disait, je le ferai. Il m'a répondu, tu ne feras pas ce que tu dis. Il ne m'a pas cru. Mais au fond de lui, petite dizaine de pourcents, lui disait de me croire. Et j'ai fonctionné comme ça avec Poutine aussi. Je lui ai dit de ne jamais aller en Ukraine. Je lui ai dit, tu ne vas jamais faire ça. Quand je lui ai dit ce que j'allais lui faire, s'il le faisait, il ne m'a pas cru non plus. Mais toujours, c'est 10% qui lui ont laissé croire que je pouvais mettre mes menaces à exécution. L'Ukraine, Taïwan, vous n'en avez jamais entendu parler pendant que j'étais là. Et voilà, c'est facile finalement, géopolitique, vu par Donald Trump. Est-ce que tout est complètement faux dans ce qu'il dit ? Est-ce qu'il y a aussi peut-être ce sentiment que l'Amérique est un petit peu plus faible en ce moment et donc Poutine et Chine en profitent ? Alors, puisqu'on fait un peu de pédagogie, d'abord, je crois qu'il faut distinguer la géopolitique et la politique internationale. Le problème, c'est que tout le monde utilise les mêmes termes. Mais la géopolitique, ce sont des situations objectives, l'histoire, la géographie, les intérêts économiques, etc. La politique internationale, c'est ce que font à un moment donné les hommes d'État en place, les diplomates, etc. Alors, ce qui est vrai dans le cas de Trump, c'est que s'il avait été réélu, la situation aurait été totalement différente. D'abord, peut-être que les États-Unis se seraient retirés de l'OTAN. N'oublions pas ça. Aujourd'hui, tout le monde dit que l'OTAN a été sauvée. C'est vrai, l'OTAN a été sauvée par la guerre d'Ukraine et par l'engagement des États-Unis. Les Européens ont suivi les États-Unis. Le Ligueur sait les États-Unis. Mais imaginez que Trump ait été réélu, qu'il se soit retiré de l'OTAN. Il l'avait annoncé et les Allemands eux-mêmes le craignaient. Il est vraisemblable, dans les faits, que la situation eût été tout à fait différente et peut-être d'ailleurs au bénéfice de Poutine. C'est-à-dire ? Pourquoi au bénéfice de Poutine ? Parce que je crois qu'il avait Trump une certaine sympathie, on va dire, pour la Russie et pour son président, pour Poutine, qui de toute évidence n'existe pas avec Biden. Et les démocrates, d'ailleurs traditionnellement, sont beaucoup plus sensibles aux dimensions démocratiques que les républicains, même s'il faudrait nuancer ce propos. Donc, nul ne peut reconstruire une histoire virtuelle en imaginant ce qui se serait passé si Trump avait été élu. Mais la raison pour laquelle, en montrant ce que vous avez montré, je crois que c'est un exercice extrêmement important, c'est qu'il n'est pas impossible que Trump revienne en 2024. – C'est vrai, d'ailleurs il a répété hier qu'il était candidat et l'action internationale de Biden, vous la jugez comment vous ? – La politique internationale de Biden, du point de vue américain, brillante. Je pense que du point de vue américain, les États-Unis, d'abord, ils ont effacé complètement la gifle qui a représenté le retrait assez humiliant d'Afghanistan et pour quiconque qui a une préoccupation un peu morale en politique, quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Afghanistan, quand vous voyez en particulier le sort des femmes en Afghanistan aujourd'hui, c'est une tragédie effroyable. Tout ça est passé par pertes et profits grâce, si je puis dire, à la guerre d'Ukraine et naturellement, je ne pense pas un seul instant que les États-Unis ont provoqué, bien sûr, cette guerre, mais ils l'ont très habilement exploité à leur avantage. Donc jusqu'ici, la politique étrangère américaine est plutôt un succès pour le président Biden. Avec une implication, c'est vrai, particulièrement forte des États-Unis dans ce conflit ukrainien. Une journée sur cette guerre qui a été marquée notamment par la diffusion d'une vidéo terrible, une vidéo atroce de décapitation. On voit un soldat ukrainien qui est tué au couteau, apparemment par un mercenaire de Wagner, même si pour l'instant les Russes disent qu'il faut attendre d'en savoir plus. Est-ce que de votre point de vue, cette vidéo, elle fait basculer ce conflit dans autre chose, dans une barbarie encore supérieure ? Ce qu'on savait avant de voir ces images, c'était que les combattants de Wagner étaient entraînés en Tchétchénie. Donc la Tchétchénie aujourd'hui est un endroit où l'on forme des combattants et des combattants, si j'ose dire, à la Tchétchène. par conséquent, ces horribles images, ces décapitations, ce sont des méthodes qui ne sont pas effectivement celles des Européens ou des Occidentaux, auxquels les Occidentaux sont habitués. Je crains qu'on en voit d'autres. Volodymyr Zelensky a parlé de monstres et son ministre des Affaires étrangères a dit que la Russie était pire que l'État islamique. C'est vrai que cette scène de décapitation et dans vos propos quand vous parlez de la Tchétchénie, on ressent un petit peu effectivement peut-être cette coïncidence-là. Cette comparaison l'a du sens pour vous ou pas ? Pour la raison que vous venez de dire vous-même. C'est-à-dire qu'il y a eu un des aspects tout de même tout à fait inhabituels, tout à fait inédits de cette guerre. C'est d'abord le groupe Wagner lui-même qui ne sont pas des armées régulières. Ce groupe Wagner est en soi quelque chose d'assez extraordinaire et le fait qu'il soit formé par les Tchétchènes et Kabirov est particulièrement un chef particulièrement cruel comme d'ailleurs l'était son père. C'est la Tchétchénie. On peut imaginer que ce genre de scène fasse basculer peut-être certains pays qui jusqu'à maintenant refusaient de condamner la Russie ou de se ranger du côté de l'OTAN dans le camp de l'Ukraine. Vous pensez à quoi ? Il y a un certain nombre de pays. Il y a le Lula par exemple qui est en ce moment en Chine qui n'a pas été très très clair. Il y a la Chine elle-même qui n'a jamais condamné l'agression. Il y a un certain nombre de pays. L'Égypte on peut en citer pas mal. Non, je ne crois pas que ce genre de scène puisse avoir un tel effet. Naturellement il continuera d'indigner encore plus les Occidentaux. Mais je crains malheureusement que le nouveau tiers-monde qu'on appelle le sud global enfin il y a une terminologie qui varie je pense qu'il y a un véritable désir d'échapper à la domination de l'un ou l'autre c'est-à-dire des Etats-Unis ou des Européens disons et en tout cas de l'OTAN. Et je crois qu'il y a effectivement une dimension pays autoritaire contre démocratie mais le reste du monde nous considère un peu nous pays occidentaux comme les anciens colonialistes et considère que nous n'avons rien à dire que l'Ukraine est peut-être notre guerre mais que ça n'est en tout cas sûrement pas la leur et je ne crois pas que les tragédies auxquelles nous assistons à l'heure actuelle modifient fondamentalement cette équation. Comment expliquer cette différence de perception le temps des colonistes c'était quand même il y a longtemps maintenant on voit aujourd'hui en Afrique justement Wagner est présent et on a vu ces dernières heures par exemple qu'au Mali ça ne se passait pas du tout bien pour Wagner il n'y a pas de retournement il n'y a jamais de retournement pourquoi ce sentiment anti-occidental qui bénéficie aujourd'hui à la Russie de la part de l'ensemble de ces pays-là reste aussi prégnant malgré les années qui sont passées ? Alors d'abord derrière tout ça comme toujours il ne faut pas oublier qu'il y a l'économie l'économie les intérêts économiques sont toujours à la base de la puissance en général mais à la base de la politique étrangère d'ailleurs on le voit bien qu'aujourd'hui plus que jamais la sécurisation des lignes d'approvisionnement des supply lines comme on dit en anglais l'accès aux ressources qui a toujours été une question fondamentale pour tous les pays d'ailleurs y compris pour les petits pays mais pour les petits pays ils doivent se mettre à l'abri des grands s'ils veulent assurer leurs ressources en particulier énergétiques et les puissances d'abord on est puissance encore une fois que si on a une base économique si on a une base économique on développe la base militaire si on développe la base militaire on en développe toutes les dimensions y compris la propagande et n'oublions pas que la propagande c'est quelque chose dans tous les pays d'ailleurs qui a une influence absolument considérable et qui là encore dépend de l'économie alors il n'est pas très difficile en Afrique par exemple de faire de la propagande anti-française c'est pas très difficile ça ne coûte pas très cher donc voyez-vous vous parliez effectivement en renvoyant aux images de Trump de la simplicité c'était une plaisanterie bien sûr de la politique étrangère mais en réalité la politique internationale c'est extrêmement complexe parce qu'on doit mettre bout à bout tous ces facteurs et beaucoup des drames que nous observons aujourd'hui viennent de loin alors quand on les découvre on les découvre mais il y a probablement d'autres drames qui se produiront dans les années qui viennent et dont les racines sont en train de se développer aujourd'hui Vous pensez à des théâtres particuliers quand vous dites ça ? Je pense que ça peut se passer à peu près n'importe où dans le monde oui ça peut se passer à peu près n'importe où dans le monde je voudrais dire encore un mot si vous le permettez à propos de l'Europe parce que ce dont nous avons parlé au début c'est-à-dire l'affaire de la polémique autour du voyage de Macron en Chine et de ses suites ramène à la question européenne moi ce que je redoute le plus comme conséquence de la guerre d'Ukraine pour nous autres les européens les membres de l'Union européenne c'est une certaine forme d'affaiblissement de l'Union européenne le projet d'autonomie stratégique est gravement mis à mal les désaccords sont extrêmement profonds même entre les Allemands et les Français les propos totalement irresponsables ont été tenus sur un élargissement rapide de l'Union européenne qui n'a déjà même pas absorbé ces élargissements précédents élargissement à l'Ukraine vous voulez dire à l'Ukraine mais même dans les Balkans etc. c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une nouvelle poussée moi je n'ai rien contre a priori l'élargissement de l'Union européenne à la terre entière mais la question c'est d'être capable de continuer ces élargissements alors que autrefois on disait élargissement seulement si on a approfondi ce qui existe l'approfondissement de l'existant et nous voyons bien que les différents entre les uns et les autres sont très forts et dans cette guerre d'Ukraine on voit bien que les pays du nord de l'Europe ont été nous ont entraînés et avec l'appui des américains je pense à la Pologne je pense naturellement aux pays baltes je dis tout ça ce n'est pas de dire qui est du bon côté qui est du mauvais côté je ne suis pas dans la distribution des bons ou des mauvais points mais je crois qu'il faut prendre conscience que malgré les apparences l'Union européenne n'est pas en très bon état aujourd'hui et il est absolument essentiel qu'on travaille à la remettre en état sinon les prochaines décennies ne seraient pas très favorables aux Européens en général alors en attendant les combats se poursuivent en Ukraine même si la situation est figée depuis plusieurs mois maintenant ça ne bouge pas beaucoup tout le monde est un peu suspendu à la contre-offensive ukrainienne en se disant que beaucoup de choses vont dépendre de cette bataille mais le Premier ministre ukrainien a expliqué ces dernières heures que la contre-offensive n'aurait sans doute pas lieu avant l'été et il explique que les amis et partenaires de l'Ukraine ne mettent pas la pression qu'ils comprennent bien qu'il faut être à 100% et même plus pour le faire combien de temps les alliés peuvent-ils tenir combien de temps les alliés peuvent-ils continuer et notamment les américains à soutenir l'Ukraine comme ça pour le moment sur le plan militaire on peut dire qu'aucun des deux protagonistes ne peut gagner ni perdre et cette situation évidemment conduit à cette sorte de paralysie temporaire et comme vous venez d'ailleurs de le dire la question est maintenant de savoir qui pourra tenir le plus longtemps qui pourra durer le plus longtemps ce qui rappelle un peu pour ceux qui ont un petit peu étudié la première guerre mondiale la situation vers 1916 quelque chose comme ça alors les deux côtés sont soumis à de fortes tensions les deux côtés ont des pertes énormes sur le plan humain mais la ressource humaine en Russie est beaucoup plus grande qu'en Chine et en Ukraine pardon et en Chine oui c'est ça elle est presque déplisable voilà alors en ce qui concerne la Russie on peut discuter à perte de vue sur Poutine pas Poutine etc mais les Russes dans l'ensemble sont résignés à cette situation et je pense que Poutine n'aura pas trop de difficultés à continuer à mobiliser les hommes et à en perdre pour l'Ukraine pour la ressource humaine ça commence à devenir très très dur et donc la question qui va se poser c'est toujours plus d'armement de formation mais plus on continue à donner à livrer des armes et à former des hommes pour l'Ukraine plus ça soumet également attention ce qui reste disponible d'abord dans les pays occidentaux même aux Etats-Unis il y a des problèmes de ravitaillement qui peuvent se poser il y a le coût économique et il y a le risque de dérapage il y a le risque de dérapage qui est toujours en tête pour les responsables économiques et politiques donc qui va lâcher le premier je crois que c'est extrêmement difficile à dire aujourd'hui mais en tout cas les prochains mois dans les prochains mois il est extrêmement peu probable qu'on arrive au début d'une posture de négociation donc cette guerre va probablement durer encore longtemps pour les européens occidentaux je veux dire je trouve assez remarquable que jusqu'ici les opinions publiques de nos différents pays ont accepté cette situation il faut dire aussi que nous avons plutôt moins souffert qu'on ne le craignait encore il y a un an pensons par exemple à la situation énergétique pendant l'hiver ça s'est beaucoup mieux passé qu'on ne le craignait donc faire des prévisions pour les de date de la fin de conflit de forme de fin de conflit c'est encore un petit peu tôt et c'est surtout pas pour tout de suite si on vous entend bien en tout cas Thierry de Montbréal merci infiniment pour être venu ce soir ouvrir avec nous un oeil sur le monde dans quelques instants c'est le général Delors qui sera avec nous et puis on demandera également au colonel Eric Emerau qui était ancien patron de l'office de lutte contre les crimes contre l'humanité les crimes de guerre comment faire pour traquer les responsables de cette scène atroce qui a été diffusée depuis 24 heures la décapitation d'un soldat ukrainien à tout de suite merci